bah écoutez allons-y un jeu de cartes un portefeuille avec des gommettes à l'intérieur j'aurai besoin d'un spectateur prenons tiens michel si michel tu es michel t'es là super ce qu'on va faire ça va être très très simple je vais vous montrer l'exemple d'abord on va signer chacun de gommettes alors je vais essayer d'y arriver parce que mon stylo est en décédé parfait voilà c'est ma signature à peu près comme ça tu vois avec et michel tu pourrais signer aussi donc je vais faire la signature de michel mais voilà je pourrais faire ta signature tout ce que tu veux faire comme ça histoire qu'ils reconnaître mais ça pourrait être la signature stylo j'en ai plus besoin je vais laisser les gommettes ici et puis portefeuille on utilisera tout à l'heure un jeu de cartes je vais ranger les vues l'étude il ne sert à rien non plus il pourrait être mélangé donc michel je te le confie grâce à ton imaginaire tu le mélanges dans la joie et dans la bonne humeur c'est important ça c'est bien tu fais plaisir il n'y a pas d'ordre il pourrait être examiné tout ce qu'on veut à partir de là chacun va choisir une carte alors je vais te montrer l'exemple moi je vais prendre la mienne alors d'habitude je vais prendre ma préférée tu pourras prendre ta préférée c'est ça qui m'intéresse c'est la préférée ça marche encore mieux bah bon voilà parfait m'apprécier là je te l'ai dit c'est la dame de carreau parce que c'est la dame qui correspond à mon c'est la première chère que ma femme a choisi et en plus un jeu de 32 cartes la dame s'appelle rachel et ma femme s'appelle rachel tu vois donc ça fait un lien c'est cool donc c'est ma carte porte moi je suis un peu sentimentale alors ce que tu vas faire michel avec ta propre carte par la suite je fais exactement comme moi tu vas prendre ta gommette et tu vas la poser sur la face de ta carte donc michel tu vas faire pareil je te confie le jeu et tu choisis une carte alors je fais un tourne imaginaire voilà moi je pense que peut-être savoir je suis pas mentaliste donc c'est pas sûr que ce soit la bonne mais on va essayer avec le 5 de pique est-ce que c'est la tienne non c'est pas ta préférée peut-être pas mais c'est pas grave elle tranche bien et tu pourras choisir n'importe laquelle c'est pas obligé de dire que ce soit la préférée donc ce que tu vas faire une fois que tu as choisi ta carte tu vas apposer ta petite signature dessus parfait et comme ça elle est également unique parfait les gommettes j'en ai plus besoin je les met de côté avec la tuy et on va pouvoir jouer maintenant ah tiens j'aurais même besoin d'un troisième spectateur ça tente ça tente un troisième comme d'habitude tiens cher ami tu es prêt tu as tu mets ton doigt sur une carte celle que tu veux celle-ci parfait alors tu vas simplement la regarde on va pas la sortir du jeu je sais pas si on voit bien tu l'as bien en tête les autres la voient pas juste toi c'est juste une carte pensée ok et ça on la garde de côté c'est notre petite carte bonus on s'en servira peut-être je sais pas on verra plus tard maintenant l'idée va être de perdre les deux cartes choisies on va commencer par celle là et puis michel comme d'hab tiens tu vas me dire stop quand tu as envie quand tu veux excuse moi stop ok et on perd ta carte signée avec ta jolie petite signature dans le milieu du paquet et on peut perdre la bonne heure on peut de fait mélanger si vous voulez de diverses manières l'idée c'est que la carte soit perdue enfin les cartes d'ailleurs puisqu'il y en a trois maintenant soit bien perdu dans le milieu du jeu pas super une fois que c'est fait on va essayer de retrouver maintenant les casques est super original la manière la plus simple c'est de faire comme ça tu cliques des doigts parce que je vais un peu spécial il n'est pas truquer c'est important et juste spécial si tu cliques des doigts et que tu fais des mélanges la carte remonte toujours alors ça c'est la mienne c'est comme c'est moi qui est là montre parce que j'ai cliqué les doigts et que c'est la mienne tu vois le carreau c'est immuable toujours dessus quand je t'ai que des doigts c'est automatique de sa part car on va faire je la mets dans le portefeuille et je vais l'enfourner si je puis dire à l'intérieur je suis pas mon vulgaire en fond et jamais simplement je te sens un peu écoute on va faire plus net pour l'instant ça il n'y a pas de problème je vais faire ça très très ok on va juste passer au sujet je vais pas faire de contact à juste prendre et juste faire ça tu vois pourtant je rien n'a pas eu de contact tu as tu peux vérifier et la carte pourtant part pourquoi pourquoi tu veux dire pourquoi parce qu'en réalité elle est remontée dessus moi c'est génial c'est marrant ça c'est pour la première carte t'aimes bien ça tu te rappelles de ta carte toi spectateur qui pensent à tout à l'heure à une carte ouais tu te rappelles tu fais juste ça c'est immeuable là quand tu penses à la carte faut penser si tu penses pas ça marche pas et bien c'est dingue tu viens où est la dame de carreau alors j'ai rien dans les mains c'est important mais si tu regardes ici je sais pas si on voit bien mais c'est pas grave je te le dis dans la pochette intérieure de ma veste une carte passe ici et c'est la dame de carreau signé ce qui est intéressant quand tu y penses pas c'est pas intéressant mais si tu penses c'est cool ce qui fait qu'on a la dame de pique l'as de pique pardon je viens de mixer les deux cartes et la dame de carreau en fait on va mettre la dame de carreau à l'intérieur du portefeuille comme ceci et on va continuer à jouer avec si je prends maintenant mon as de pique je passe juste au dessus instantanément claque dame de carreau passe parce qu'à l'intérieur boum tu as l'as de pique c'est quand même assez dingue juste avec les cartes choisies penser tout ce que tu veux c'est cool on refait on refait c'est pas inutile c'est pas très utile non plus mais c'est pas inutile à ce qui est retourne dans le portefeuille et cette fois ci comme tu me fais confiance parce que tu as vu les choses se passer devant toi je vais pouvoir fermer dans la poche c'est une gageure maintenant parce que je peux plus toucher à rien je vais juste prendre notre petite dame de carreau ok je passe juste comme ça tu peux la faire instantanément disparaître et si tu as fait disparaître c'est qu'en réalité tu peux simplement pendant juste là choper l'as de pique qui revient et sort de la poche ce qui est complètement dingue quand tu y penses alors si tu y penses pas c'est pas dingue mais si tu y penses c'est dingue parce qu'en réalité à l'intérieur du portefeuille il ya pire pire encore qu'adam de carreau il ya une carte qui vient de passer tu te rappelles qu'au début michel tu avais choisi une carte on l'a jamais vu pour l'instant elle n'est jamais passé il n'y a rien dans les mains je peux rien changer il ya une carte à l'intérieur du portefeuille qui est signée j'espère oui et c'est le 5 de pique signé par michel ce qui est absolument dingue quand on y pense et tu peux examiner bien sûr tout cela c'est cool c'est cool alors si je te propose tiens parce que on va quand même terminer avec nos trois cartes ce que je vais te demander bah tiens nos chers amis qui fait la carte pensée comme tu es très bon en arrêt de carte tu vas me dire stop quand tu as envie aujourd'hui bien sûr si possible stop ok très bien 2 de carreau qui est une belle carte au demeurant si tu prends juste 2 de carreau qui est aussi carreau comme madame de carreau bat tu vas faire revenir instantanément la dame de carreau ce qui est dingue tu veux refaire encore je peux faire pire ouais ça te dit regarde bien je prends la dame de carreau je fais juste ça je fais invisiblement d'abord ça te paraît pas grand chose mais totalement invisible il se passe un truc de dame après c'est là visiblement on le voit pas si j'ai un juste là il se passe un truc de fou je fais si j'ai un juste là il se passe un truc de fou normalement je t'explique parce que là ça n'a pas l'air de fonctionner mais j'ai fait partir toutes les dames du jeu c'est dingue parce que si tu regardes ici tu peux regarder au passage il n'y a pas d'autres as de pique il n'y a pas de 5 de pique qui n'ont plus autre qu'à pas d'autres cartes signées il ya juste et surtout on vérifie ya pas de dame à aucun moment il ya une dame qui passe pourtant tu aurais pu examiner le jeu au début il n'y a pas de dame qui passe rien rien tout est parti tout est parti complètement mais par contre il s'y attend j'en fais une à la fois alors je t'ai dit quand j'avais un problème j'ai une carte porte bonheur c'est madame de carreaux et peut-être que si on va chercher un petit peu plus d'ailleurs en réalité derrière la dame de carreaux et quelque chose qui serait dingue c'est que je me retrouve instantanément après si tu veux juste ce petit mouvement là aussi c'est intéressant parce que juste avec des cartes avec des deux différents comme ça te permet de t'adapter à diverses situations elles peuvent te servir pour plein de trucs tu peux grouger comme tu veux c'est curieux tu peux tout examiner si tu veux c'est pas un problème les dames les cartes les cartes ici aussi pour vérifier qu'il n'y a rien qui cloche et bah écoute je te souhaite une très très bonne soirée j'espère que ça t'aura plus en tout cas tout cas moi je trouve ça un peu étrange bah écoute je te souhaite une bonne soirée en tout cas j'espère que ça t'a plu à plus tard salut et à très bientôt à très bientôt parce qu'on se revoit à très bientôt t'inquiète pas bisous 2022 2022